bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir une nouvelle fonction orga calls alors avant de simplement voir la fonction nous allons déjà voir la version de excel donc pour cela je me suis rendu dans fichiers tout en bas je vois ici compte je clique dessus et vous voyez que j'ai donc une version microsoft 365 applications for business et ma version est la version 22 12 22 pour l'année et 12 pour le mois et je retourne du coup dans excel alors avant nous allons donc nous rendre dans l'onglet formule pour aller voir la fonction donc là je suis dans l'accueil voyez insertion mise en page je clique sur formule ici je retrouve toutes les formules rangées par thème qu'on pouvait voir les grands thèmes financiers logique test date heure référence etc et si je clique dessus ça va me permettre justement de voir les différentes fonctions de cette catégorie est par exemple je suis allé dans recherches et références et si je vais ici donc à la lettre haut vous voyez qu'il ya orga colle et orga ligne et voyez ces enveloppes un vecteur de ligne ou deux colonnes après un nombre spécifié de valeurs alors on va voir exactement un peu à quoi ça peut servir et comment le travailler vous voyez qu'ici j'ai une dans la ligne une voilà donc des données qui ont été rangées donc sur une seule ligne et voyez qu'ici j'ai en à 1 région 1 mais si je regarde un peu plus loin ici j'ai en q1 région 2 et si je continue comme ça vous voyez que j'ai jusqu'à région 3 donc si l'on regarde je pourrais les ranger par colonne et donc dans la première colonne il me faudrait 16 valeurs donc je me mets dans la cellule où je souhaite avoir mon résultat je mets égal pour passer en calcul fonction et je commence à écrire orga pour voyez orga calls ou ligne je double clique fx pour tout simplement avoir l'argument ici vecteur ou références enveloppées donc je vais sélectionner voilà toute la ligne nombre de maximum de valeurs par colonne et bien on a dit 16 voilà et ici valeur avec laquelle remplir donc si jamais par exemple il y aurait des valeurs sur la première jeudi 16 la deuxième colonne ça ferait aussi 16 et une troisième colonne n'aurait que 14 valeurs et bien je pourrais tout simplement dire par quelle valeur remplir par défaut donc quand il ya des valeurs manquantes donc ici normalement ça doit bien tomber j'ai pas besoin de mettre ici la valeur à remplir je fais ok et vous voyez qu'automatiquement j'ai pu d'une seule ligne refaire mon tableau de trois colonnes grâce à la formule orga calls alors je vais remontrer voilà la formule et le fx voilà ce qui va vous permettre de voir donc comment j'ai réalisé donc juste en disant ici quelle est la ligne contenant les valeurs donc de la première la dernière est découpée par paquets de 16 et ensuite si jamais la dernière colonne n'est pas complète parce que je souhaite donc remplir les cellules vides je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur excel